Salut à tous, c'est Planik, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, cette fois-ci pour vous présenter le tout nouveau mode de jeu Guerre Mondiale. Alors cette vidéo va être divisée en plusieurs parties, puisque le mode est très complet, donc forcément il va falloir détailler tout ça. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer tout simplement quel est le but, le rôle de ce mode, donc à quoi il va servir concrètement. Après je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc dans un premier temps, on va parler des différentes saisons, puis des différents scénarios et des différentes missions. Et après on terminera par comment participer au mode, puis par une conclusion dans laquelle je vous donnerai mon avis sur le mode. Alors pour commencer, je vais essayer de vous décrire le mode de jeu en quelques mots. Le but de ce mode est tout simplement de recréer des batailles historiques qui ont réellement eu lieu dans War Thunder. Mais attention, qui dit bataille historique dit bataille plus exigeante pour les joueurs en termes de stratégie. Et oui, puisque chaque nation aura tel char à disponibilité, et pareil en nombre limité. Il ne faut pas oublier que chaque char détruit, chaque avion détruit évidemment, puisque l'aviation pourra vous aider. Et bien à une importance dans le combat. Puisque tout ça aura des répercussions sur le mode global guerre mondiale. Et chaque victoire et chaque défaite aura là aussi un impact sur la carte tactique qu'on verra plus tard. Donc évidemment il faut essayer de détruire le maximum de chars adverses. Et essayer de conserver le maximum de chars de votre côté. Tout en ne perdant pas votre objectif principal de vue qui pourrait être de défendre ou attaquer une zone. Et même de protéger des convois. Aussi bien en avion qu'en char. Après cette brève présentation, on va pouvoir s'attaquer au fonctionnement du mode guerre mondiale. Donc pour ce faire, soit vous cliquez ici, ou alors vous allez dans la sélection du mode de jeu, et vous cliquez sur guerre mondiale. Une fois que c'est fait, vous devriez arriver sur la vue du globe. Si ce n'est pas le cas et que vous arrivez sur une carte tactique comme moi, vous faites menu et main menu. Une fois que vous êtes là, on va se concentrer sur la partie gauche de l'interface. Donc vous avez votre récompense du jour. Pour la première partie que vous lancez, vous avez une caisse de récompense. Et pour trois parties gagnées, vous avez une autre caisse de récompense. Vous avez ici le classement des meilleurs joueurs par jour. Donc personnellement, je suis classé 10 000ème, ce n'est pas terrible. Avec un score de 190. On peut voir que le premier est classé avec un score de 8 686 points. Ce qui est énorme. Et vous allez voir que ce classement a de l'importance pour les récompenses que j'expliquerai après. Vous avez ici les meilleurs players cette saison. Donc la saison, je vais l'expliquer juste après. Et donc là, on voit que je suis classé 10 000ème. Là, forcément, le classement est à peu près pareil. Puisque là, je suis tombé sur le jour où le premier scénario s'est arrêté. Et je vous expliquerai après pourquoi il s'est arrêté. Et on a ici le classement des meilleurs escadrons. Voilà, là, c'est toute la partie gauche du menu. Donc maintenant, on va parler de la saison. Qui fait référence au classement de la saison. Et tout simplement, actuellement, on est dans la saison Recon Under Fire. Cette saison dure du 14 mai au 10 juin. Donc durant cette saison, différents scénarios vont se dérouler. Actuellement, on en a 4 qui ont été annoncés. A la fin d'une saison, vous allez récupérer différentes récompenses. Et à la suite, une autre saison va démarrer avec d'autres scénarios. Donc en fait, les scénarios peuvent correspondre aux différentes missions. Donc aux différentes cartes dans lesquelles vous allez jouer. Aux différents objectifs. Et aux différents théâtres d'opération, tout simplement. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Maintenant, on va parler des récompenses de saison. Alors c'est là où il faut suivre. Et vous allez voir comme quoi le classement précédent était ultra important. Alors c'est très simple. Si vous finissez dans le top 500 du classement. Et bien vous obtenez l'AMX 50 sur blindé. Si vous êtes compris entre le top 501 et le top 2000. Vous obtenez le Spitfire Mark 10C. Si vous êtes classé dans le top 2000 au top 4000. Vous obtenez un trophée de véhicules. Donc ça, ce sont des véhicules bien particuliers. Je n'ai plus la liste là. Mais c'est des petits véhicules exclusifs comme le M8. Tous des petits véhicules premium comme ceci. Des avions de rang 1 ou 2, etc. Là, je n'ai plus la liste. Au pire, je vous l'afficherai au montage. Et pour le rang 4000 à 7500. Vous gagnez une décoration 3D. Voilà. Pour les escadrons, c'est un petit peu pareil. Les escadrons qui sont classés du 1er au 25e escadron. Après, bon là, ça devient compliqué. Mais je vous mettrai dans le pire des cas le lien. C'est-à-dire qu'en fonction de la place de votre escadron. Et de la place de l'efficacité dans l'escadron dans lequel vous êtes. Et bien vous obtenez une récompliance plus ou moins importante. C'est-à-dire que par exemple, même si votre escadron finit 1er. Mais que vous êtes dans le top, par exemple, 25 de votre escadron. Et bien vous n'obtiendrez pas l'AMX 50, mais le Spitfire. Il y a des tableaux qui récapitulent tout ça. Soit je vous les mettrai au montage. Ou soit je vous les mettrai dans la description. Donc comme quoi, ce classement est très important. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux scénarios. On enchaîne avec l'explication des scénarios. Donc actuellement, il y a 3 scénarios qui sont disponibles. Comme on peut le voir à droite et sur le globe. Donc tous les points qui clignotent sont des scénarios. Il faut savoir qu'il y a un 4ème scénario qui va arriver. Mais pour l'instant, il est tenu secret. Donc il n'est pas affiché sur le globe. Donc pourquoi je dis qu'il va arriver ? Puisqu'en fait, chaque scénario est disponible durant un certain laps de temps. Et après, il s'arrête. Donc le 1er scénario qui était disponible, c'était sur le front de l'Est. La bataille de Vitebsk qui a duré le 14 mai du coup, de 13h à minuit. Voilà, je vous convertis directement dans notre fuseau horaire puisque c'est affiché en GMT sur le site. Et le 15 mai du coup, donc aujourd'hui, de 3h à 9h si je ne m'abuse. Voilà. Donc ça, c'était le 1er scénario. Mais maintenant, il est terminé puisque là, actuellement, quand je revise cette vidéo, on est le 15 toujours, mais il est 16h. Donc ce scénario est fermé. Le 2ème scénario qui va suivre est l'opération Nordwind. Et elle va débuter le 18 mai à 15h jusqu'à minuit. Et après, elle va redébuter le 19 mai de 3h jusqu'à 9h. Tout ça, 3h du matin jusqu'à 9h du matin. Je me dois de le préciser. Et donc, en fait, tous les scénarios vont s'enchaîner comme ceci. Donc il n'y a pas tous les scénarios qui sont jouables en même temps. C'est uniquement durant un certain laps de temps. Et en fait, il y a une boucle comme ça. Donc là, ce sera la bataille de Vitebsk, après l'opération Nordwind, le scénario secret, la bataille d'Ella Lamaine, encore une fois l'opération Nordwind, la bataille de Vitebsk, la seconde bataille d'Ella Lamaine et le scénario secret. Puis la fin de la saison. Donc voilà, on arrive justement, on rejoint le, comment dire, la saison, le phénomène de saison. C'est-à-dire qu'une fois que les scénarios seront passés, les 4 scénarios seront passés dans, les 8 scénarios, pardon, seront passés dans l'ordre. Et bien, ce sera la fin de la saison. Et donc, une nouvelle saison débutera avec d'autres scénarios. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'un scénario ? Donc pour ce faire, je vais me baser sur le scénario qui est passé. Et donc, je vais aller dans liste des opérations. Puisque actuellement, je vais juste repréciser quelque chose. Quand un scénario est en cours, vous avez juste à cliquer sur toutes les batailles. Et là, vous allez voir les différentes batailles qui se préparent, qui sont en cours et qui vont débuter. Voilà, tout simplement. Donc pour ce faire, vous avez 4 couleurs d'icônes pour vous repérer. Donc si l'icône est blanche, vous les afficherez au montage. Si l'icône est blanche, c'est que la bataille n'a pas commencé. Si l'icône est jaune, c'est que la bataille est en préparation. Si l'icône est rouge, c'est que la bataille est en cours. Et si l'icône est noire, c'est que c'est une bataille automatique réalisée par des bots. Ça peut arriver dans le cas où il n'y a pas assez de véhicules disponibles pour les joueurs. Ou tout simplement, c'est de l'infanterie et de l'artillerie qui s'affrontent. Puisque oui, l'artillerie est disponible. Et on va voir ça tout de suite. Donc, chaque scénario a un objectif bien distinct. Pour mieux vous faire comprendre ça, déjà, vous arrivez sur cet endroit-là. Et donc, vous devez soit participer du côté des Soviétiques, soit participer du côté des Allemands. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de serveurs différents. Mais c'est toujours le même scénario qui se joue. Donc là, par exemple, je vais participer du côté des Soviétiques. Sachant que votre choix n'est pas définitif. A tout moment, vous pouvez repasser d'un autre côté et participer chez les Allemands. Donc là, je vais cliquer ici sur participer. Et donc, je vais arriver sur les cartes tactiques. Donc là, c'est écrit victoire, simplement parce que l'objectif a été rempli. Donc, il faut savoir que les scénarios se jouent sur deux heures. Mais comme il y a plein de scénarios... Enfin, ça, c'est ce que je pense avoir compris. Mais comme il y a plein de scénarios qui sont lancés pas forcément en même temps, ça complète justement l'intervalle de temps qu'on a vu juste avant de... Comment dire ? De 13h jusqu'à minuit. Donc, un scénario se déroule sur deux heures. Le but de ce premier scénario était de capturer pour les assaillants cette zone-là. Et du coup, pour les défenseurs, de défendre cette zone. Et donc, en fonction de ça, vous voyez que là, on a deux escadrons. Donc, on a la BMU-88 qui contrôlait les forces soviétiques et la SFMPG qui contrôlait les forces allemandes. Les chefs d'escadrons et les lieutenants ont la possibilité de bouger ces icônes qui correspondent en fait à des armées. Donc là, on voit qu'on a une armée d'artillerie avec 60 artilleries et 120 DCA. Et donc, en fait, le but des assaillants, c'est tout simplement de déplacer leurs troupes pour gagner du terrain. Un terrain, ça correspond à l'hexagone ici. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir un conflit, c'est dès qu'une force va entrer dans un terrain ici, par exemple. Eh bien, s'il y a des forces bleues, le terrain va entrer en combat. Et donc là, ça va donner suite à des missions. Et c'est là où vous, vous allez participer en bataille, comme on lancerait une bataille standard. Vous allez devoir affronter vos adversaires dans différentes conditions. Et c'est là où je vous parlais au début, comme quoi vous allez avoir plus ou moins de chars. Par exemple, là, si cette armée en H4 attaque l'enfanterie, les défenseurs auront simplement 2 T-34, 15 T-25, 18 BT-7, 20 DCA et 30 Enfonceries à leur disposition. Tandis que cette armée aura quand même 8 Panzer Jagger, 12 Panzer 3F, 12 Panzer 3E, 16 Panzer 4E et 20 Panzer 2C. Plus 32 Panzer 38A et 80 Flack Panzer. Et donc, chaque véhicule détruit est considéré... est perdu pour l'armée, en fait. Donc, par exemple, si cette armée détruit celle-là, mais qu'on lui a infligé de grosses pertes, par exemple, il ne leur reste plus qu'une dizaine de Panzer 3F, et bien, toutes les autres troupes seront perdues. Voilà, donc c'est pour ça que chaque partie a une influence sur ce qui se passe dans le mode guerre mondial. Sachant qu'il me semble que si votre armée perd la partie, elle n'est pas automatiquement détruite, elle peut se replier si je ne m'abuse. Mais donc là, vu que le scénario s'est déroulé sur 2 heures, et que du côté des soviétiques, ils ont réussi à défendre pendant 2 heures, et bien, ils ont eu la victoire. Donc ça, c'est le principe des scénarios. Donc, en fait, pour chaque scénario, il y a des véhicules qui sont, comment dire, qui sont obligatoires. Donc là, on a la liste de véhicules, et il est impossible d'utiliser d'autres véhicules. C'est vraiment les véhicules qui sont imposés ici pour chaque scénario. Donc, par exemple, pour le prochain scénario sur la bataille de l'Alamein, et bien, il y aura d'autres véhicules d'imposés, comme par exemple les Sherman, les Crusaders, les Matilda, etc. Tandis que du côté des Allemands, ce sera des Panzer 3G1, des Panzer 4F2, des Marder, etc. Avec l'aviation. Et là, on a, malheureusement, sur cette partie-là, on ne peut pas voir d'aviation, mais à tout moment, vous avez l'aviation qui peut attaquer ou venir en soutien lors d'un combat. Mais là, il n'y a pas d'icône d'avion, mais c'est pareil. C'est comme un petit chair, sauf que c'est un petit avion, et du coup, c'est considéré comme une force aérienne. Voilà, donc ça, c'est tout pour les scénarios. Donc, en fait, comme je l'ai dit, par exemple, pour le prochain scénario sur la bataille de l'Alamein, eh bien, le but des forces britanniques sera de capturer 3 secteurs, ou alors capturer au moins 65% des secteurs en moins de 2 heures, ou prévenir d'une supériorité numérique des chairs adverses 3 fois. Donc ça, concrètement, je ne sais pas réellement à quoi fait référence cet objectif, mais on suppose que le plus important reste de capturer les hommes. Voilà. Donc ça, c'est pour le fonctionnement du mode. Mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous allez faire en tant que joueur de non-escadron ? Eh bien, on va parler maintenant des missions. Donc les missions dépendent des scénarios. Comme je l'ai dit, si un char attaque une infatrice, ça va créer une mission. Donc en fait, ça peut créer plusieurs types de missions. Vous avez des missions de type convoi, où du coup, dans votre char, vous devrez défendre un convoi, ou alors l'attaquer, en fonction forcément de quelle force vous incarnez. Vous avez aussi le mode défense. Donc vous devez défendre un point. Vous êtes retranché à un endroit. Vous avez toujours un petit peu d'unités qui sont contrôlées par les bots. Donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, je ne crois pas. Mais si, voilà. Il me semble que... Non, j'ai un doute. Mais certaines unités, en fait, sont contrôlées par l'ordinateur. Donc vous ne pouvez pas en prendre le contrôle, et vous, vous êtes là pour les soutenir. Et donc c'est ce qui se passe dans les défenses. Quand vous faites une défense, vous avez un certain nombre de véhicules qui sont déjà placés, plus les joueurs qui vont arriver pour détruire les adversaires. Vous avez l'attache convoi, qui est la même que tout à l'heure, sauf que là, dans le convoi, en fait, je ne l'ai pas précisé. Mais ça peut être des chars qui défendent le convoi. Mais ça peut être aussi des avions et des bombardiers qui vont l'attaquer ou le défendre, tout simplement. Après, vous avez aussi les défenses anti-aériennes. Donc le convoi peut se faire attaquer exclusivement par des avions. Et vous, dans ces cas-là, vous avez uniquement besoin de DCA. Ou alors, pour défendre vos camps d'artillerie, eh bien, vous pouvez utiliser les DCA. Là, par exemple, on voit, sur ce camp-là, on a 120 DCA et 60 artilleries. Donc, par exemple, si une armée d'avions, là, on n'en a pas, mais si des avions venaient attaquer l'artillerie, eh bien, tout simplement, ça lancerait une partie, on pourrait se défendre. Et donc là, vous, vous devez incarner des DCA pour protéger vos artilleries. Inversement, si vous êtes l'attaquant, vous devez bombarder les... les... comment dire ? Eh bien, les artilleries adverses, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que votre nombre de bombes, votre nombre d'appareils, votre nombre... enfin, votre quantité d'essence est limitée. Vous avez aussi des... des missions exclusivement en avion. Donc, tout simplement, des affrontements entre deux équipes d'avions. Des protections. Donc, par exemple, vous avez des bombardiers qui vont devoir bombarder une certaine zone. Et donc, vous, vous devez les protéger avec... avec des chasseurs. Et vous avez des chasseurs adverses qui vont avoir pour but de détruire, justement, ces bombardiers. Vous avez même les deux confrontés. Donc, les deux équipes ont des bombardiers, les deux équipes ont des chasseurs. Elles doivent à la fois protéger leurs chasseurs et à la fois attaquer les chasseurs adverses. Donc ça, en fait, ce sont les missions. Ça, c'est ce que vous allez concrètement faire quand vous allez cliquer, par exemple, là, si je reviens dans le main menu. Quand vous allez cliquer dans toutes les batailles, et bien là, vous verrez ces missions. Donc, les différentes tâches à réaliser pour faire progresser la carte tactique qu'on a vue précédemment. Donc, je pense que... Je vous ai tout expliqué sur le mode... Sur le mode, pardon, guerre mondiale. Dans tous les cas, je ferai une seconde vidéo gameplay qui expliquera vraiment... qui pourra mieux illustrer mes propos. Parce que là, je comprends que... sans vraiment de gameplay d'action faite de ma part pour vraiment vous montrer comment rejoindre une partie, etc. Ça peut être compliqué. Mais étant donné que l'événement ne recommence que le 18, eh bien, la vidéo arrivera, je pense, mercredi si je suis dans les temps. Voilà tout. Donc maintenant, on va se retrouver pour la dernière partie avec mon avis sur ce mode de jeu. Eh bien voilà, pour terminer la vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce mode. Donc, je pense que pour l'instant, il y a encore pas mal d'améliorations à faire au niveau de l'interface. Parce que réellement, quand on arrive ici, on ne comprend pas trop ce qui se passe quand on va dans toutes les batailles. On voit qu'il y a plein de batailles qui sont en cours. On essaye de rejoindre les batailles. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, si ça a vraiment un impact ou pas. Moi, c'est ce que j'en ai ressenti. Et puis, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas du tout compris le mode de jeu. Puisque très peu d'explications, des vidéos quasiment que en anglais pour essayer de comprendre. Et surtout, ceux qui ne vont pas voir les dev-blocks, ils sont complètement perdus. Qui plus est pour obtenir les récompenses, je trouve que c'est quand même un peu fort. Puisqu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de véhicules à débloquer, un peu plus que le top 500. Par exemple, le top 1000 ou 2000. Après, je comprends que ce soit des véhicules exclusifs. Mais là, après, j'ai fait 192 points en 3-4 parties. Donc forcément, si vous avez énormément de temps à farmer sur le jeu, vous pouvez peut-être débloquer justement cet AMX 50 sur blindé. Voilà, bon. A voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont prendre en compte le retour des joueurs et qu'ils vont améliorer ça au niveau de l'interface et de la compréhension globale du mode. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec joie. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada